Générique ... Place à présent, notre page consacrée à l'unité nationale, promouvoir le vivre ensemble et favoriser la consolidation de l'unité nationale est le but principal d'un forum d'échange entre l'exécutif municipal et les populations de doigt la premier forum qui s'est tenu ce jour et toutes les couches sociales ont été représentées à cette cérémonie d'échange qui aura duré plus de 4 heures. Le compte rendu de Patrick Nguagna et William Neboux. Douala, métropole cosmopolite par essence, est le creuset du vivre ensemble. La commune d'Arontement de Douala 1er, en prelude à la célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité, impulse un forum d'échange sous le thème Carrefour et Dialogue Intercommunity pour le vivre ensemble. Nous voulons célébrer notre unité dans notre diversité en prenant l'unité dans la diversité comme un atout et non comme une menace à notre vivre ensemble. Au cours des échanges, les représentants de plusieurs cours sociaux y mettent leur vœu. Les chefs de village, les chefs de bloc, prenez vos ressortissants en main, évitez-le à respecter ceux qui sont là. Je vous interprète tous à avoir un seul cœur, une seule âme. Nous sommes tous des caméronaires. Le maire Lengue Malapa se rejouit de l'initiative organisée conjointement avec la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Il n'y a pas dans cette interprétation, dans cette réconciliation nationale, n'est-ce pas mieux que notre hymne national pour nous rappeler non seulement les valeurs du passé, mais tracer également la route de l'avenir pour notre pays. Entre autres résolutions évoquées au cours de ce forum d'échange, nous pouvons noter la culture de la tolérance et de la paix dans la crainte de Dieu. Le vivre ensemble, ce concept qui pendant des décennies a fait la particularité des 250 ethnies que compte le Cameroun semble aujourd'hui à la croisée des chemins, repli identitaire, népotisme, corruption et injustice l'ont galvaudé au point où des Camerounais ont besoin de plus d'intelligence pour que le bon vivre ensemble soit concret et non décrété, comme nous le dit Ambroise Foguet dans son reportage. Vivre ensemble, voilà un mot bien sophistiqué pour illustrer un simple conçu de l'acceptation sincère de l'autre. Sur ce point précis, le peuple Camerounais depuis des générations est en avance sur le politique. Si on prend l'exemple de nos parents qui ont vécu ça depuis, et chez nous les étudiants, nous ne gérons pas l'aspect ethnique. Je pense que le vivre ensemble est évident. Je pense qu'il l'est. D'ici 10 ans ici à Eboloba, j'ai le boulot. On vivait avec le boulot, avec les barriquins, avec les aoussins, nous on n'a pas de problème. L'acquiescement franc de l'autre, parlons-en. De la manière dont je m'exprime en anglais, de la même manière que je m'exprime en français. Donc c'est moi personnellement qui contribue au vivre ensemble de notre pays. Pour ma part, je suis natif de la vallée d'Untem. Alors que ma mère est de l'Anvila, mon épouse est de l'Ouest. Moi je participe concrètement au vivre ensemble dans ce pays-là. A-t-on jalousement gardé cette constance ? Il n'y a pas de limite que l'autre c'est mon frère et l'autre n'est pas mon frère. Mes parents sont d'origine, on est originaire de l'Ouest. Alors presque nous tous, descendants, nous sommes nés à Eboloba. Alors on se sent plus à l'aise à Eboloba, tout à part d'ailleurs. Que mettons dans ce concept ? Y a-t-il des attitudes propres au vivre ensemble ? La masse candide de Camerounais pense que oui. Quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, ils retrouvent les autres Camerounais là-bas. Je vois comment les gens vivaient ensemble sans qu'il y ait des discriminations. Les hommes, c'est que même GIA qu'on suis ici, ça veut dire qu'ils sont chez moi. Le grief semble donc ailleurs. Nous ne devons pas créer la menace pour la brandir après. Ce n'est pas lorsque nous avons des problèmes du type Boko Haram ou des problèmes du type crise anglophone que nous devons décréter le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas une notion qui se décrète. L'acceptation de l'autre est un devoir dans une mosaïque de 237 ethnies, presque à la croisée des chiens. Le concept d'intégration nationale dans le cas Cameroun se trouve aujourd'hui confronté à un dilemme des extrémités. D'un côté, une minorité étrangement très riche et de l'autre, une majorité silencieuse et très pauvre et ceci indifféremment de l'appartenance aux zones francophones ou anglophones. La classe moyenne, pièce manquante, semble être le meilleur fermant pour l'altruisme, l'acceptation de la diversité, la cohésion et l'unité nationale. Les replis relevant du népotisme, du tribalisme, des calculs politiciens et autres sont des freins au savoir vivre ensemble. Les jugulés aujourd'hui exigent du Camerounais sa capacité d'adaptation aux nouvelles situations. Autrement dit, notre intelligence dépend le bien vivre ensemble. 47 ans dont déjà qu'ils clament haut et fort leur unité. 47 ans que le pays célèbre l'unité nationale justement dans un contexte multiethnique, multilinguistique et même multipartiste. Comment se vit au quotidien l'unité nationale dans notre pays, dans un environnement où l'on construit les différences plutôt que de les dépasser ? Quel est le quotidien justement des citoyens qui vivent ensemble ? Dans ce reportage, nous passons en revue le diagnostic de la situation sociale du Cameroun avec Yvonne Katiken et Guy Foutsou. Lorsqu'il choisit de quitter Baminda pour s'établir à Douala il y a une quarantaine d'années, Célestin Fro ne se doute de rien, il est chez lui. Vous voyez que je suis, j'ai des origines du nord-ouest, je suis originaire du nord-ouest, je me sens à l'aise à Douala, je défends les intérêts de ceux qui sont autour de moi, qui ne sont pas nécessairement... Être chez soi, partout dans le pays, c'est le déficit de l'unité voulue par les Camerounais. Si on parle d'unité nationale, chaque Camerounais doit se sentir chez lui, partout où c'est tout. L'unité camerounaise n'a jamais été aussi perceptible que lors des compétitions sportives. Pour l'équipe nationale, il faut être capable, il faut la qualité. On prend les gens en fonction de leurs compétences. C'est pour cela qu'on ne peut pas revenir, ça ne doit pas être comme l'étude des élections demain. Si on voit que quand beaucoup de bassas ou des bêtises sont meilleurs et que nous voulons gagner, on prend les meilleurs. Ils sont des milliers dans un stade, à supporter les Lyons indomptables. Ils ont des origines diverses, mais le temps du foot, ils sont unis et indivisibles. Ils sont simplement Camerounais. Ils parlent le même langage, celui du foot, et ils ont les mêmes aspirations. La victoire du 11 national. Tous les Camerounais en ce moment-là regardent un match de football sans une certaine distinction de bassa, bam, etc. Nous, on voit le Cameroun toujours. Et il y a cette éphorie qui crée en même temps une certaine union et qui démontre que le Cameroun n'est pas seulement une affaire des autres, mais nous le portons dans notre cœur. Sorti de cet environnement, l'unité nationale est fragilisée. Il revient aux politiques de créer cet engouement national, le même qui conduit les citoyens derrière les Lyons indomptables. Il faut revoir le système de gouvernance de ce pays. Nous avions commis beaucoup d'erreurs par le passé. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Et il est normal qu'à un moment donné, qu'on remette certaines choses, certaines méthodes en cause. Parce qu'en fait, ça freine l'évolution de tout le pays. La politique d'équilibre régional, qui a fait son chemin, est aujourd'hui décriée. Et telle que pratiquée, n'est-elle pas un frein à l'unité nationale ? C'est vraiment un frein à l'unité nationale. C'est pour cela qu'il n'est pas important de renvoyer les gens dans leurs régions d'origine pour être des responsables au niveau politique. Ils aspirent tous à l'unité nationale. Mais comment comprendre les notions du village électoral ? Il faut laisser l'opportunité, peut-être laisser les passions pour laisser la place à la compétence. Au Cameroun, le peuple est-il prêt à élire dans sa région un citoyen d'une autre région ? Les réponses sont divergentes. C'est compliqué déjà parce qu'accepter un mec qui n'est pas de notre tribu est synonyme de dire qu'il ne connaît pas exactement les réalités de la tribu. À les entendre parler, une simple commémoration ne suffirait pas à renforcer l'unité nationale. Malgré les identités plurielles, les divergences de vues et idéologiques, les Camerounais parviennent tant bien que mal à maintenir une cohésion sociale qui résiste au temps et aux préjugés de toutes sortes. Et en attendant justement le 20 mai prochain, ce sera donc la fête en elle-même au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et les préparations ont déjà cours dans la capitale camerounaise. Nous dites-vous, Alain Gislain Kanga, bonsoir. Bonsoir Michael, bonsoir à tous. Effectivement, on se rend à présent au cœur des préparatifs de la grande parade du 20 mai, de la police, harmonisation des rangs, synchronisation des pas. Au rythme de la fanfare, tout est passé au peigne fin ce jour à Yaoundé. Car El Mesa Tachouya et Cerf d'Alain Zébou vous proposent de vivre un avant-goût de leur passage, placé sur le signe du vivre ensemble. Elles ont le rythme dans la peau et exécutent avec maestria le pas de règne. Le carré spécial de l'école nationale supérieure de police de Yaoundé dévoile un avant-goût de ce qu'il présentera au public le 20 mai prochain. C'est également ce que fait le carré de la circulation qui marque ici des pas français. Derrière eux, le carré du commandement central du groupement mobile d'intervention GMI, en abrégé, le pas belge qu'ils maîtrisent, démontre à suffisance qu'ils sont parés pour intervenir en cas de besoin, tout comme le carré du groupement spécial d'opération GSO qui défile au pas russe. Belle prestation, appréciée par le choc de corps venu voir de plus près comment se déroule la préparation du défilé, prévue ce 20 mai à l'occasion de la fête nationale de l'unité. La satisfaction de Martin Bargangeli est aussi perceptible lors du passage des deux carrés de réserve et du défilé motorisé. Les personnels de la Sûreté Nationale annoncent les couleurs de la fête placées au sein de la police sous le signe de l'unité nationale et du vivre ensemble dans la diversité. Nous, nous sommes l'incarnation de la diversité au niveau de la police. Nous avons tous les genres, nous avons toutes les tribus et cette année, nous allons être, nous allons exprimer cette diversité au niveau de la police. Nous serons, le vivre ensemble va se manifester à travers le défilé de la police. Tous promettent des surprises au public le jour J au boulevard du Vème et de Yaoundé. Je vous remercie à travers le défilé de la police. Je vous remercie à travers le défilé de la police.